Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Z A O Z Comme d'habitude les amis on se retrouve sur ce jeu de stratégie avec son petit mode Tower Defense On va d'ailleurs s'attarder sur ce mode là qui fait bien plaisir Moi je l'aime beaucoup, je trouve ça très très fun Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et bien évidemment d'A O Z et vous retrouvez toutes les infos et les tips que je donne dans mes vidéos Vous pouvez également télécharger le jeu, c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos C'est ultra simple, vous cliquez dessus, vous le téléchargez et vous pouvez utiliser le redeem code PATATOO Il est valable tout le mois de décembre pour tous ceux qui créeront un compte à partir du 1er décembre Donc jusqu'au 1er janvier, PATATOO avec un P majuscule, P A T A T O U C'est ultra simple Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de cette vidéo Et donc comme toutes les vidéos d'A O Z, c'est le premier lien en description les amis Allez sans plus tarder, on part à présent sur le mode tower defense Alors c'est sur ce petit bâtiment là, il y a deux modes différents Vous le voyez, bon je peux aller sur le mode défi sans fin Mais c'est pas le mode sur lequel je vais m'attarder Je vais aller sur le mode plus classique, moi, guerre classique, déferlante sans fin plutôt Guerre classique, on parlera du déferlante sans fin dans une autre vidéo, dans une très prochaine vidéo D'ailleurs vous avez deux modes, le mode normal ou le mode difficile Vous le voyez, moi je joue pratiquement qu'en mode difficile Vous le voyez, le niveau 8, j'ai qu'une étoile, je pourrais le refaire On va s'attarder sur le niveau 10 Et je vais vous montrer les erreurs que j'ai déjà faites Et qu'il ne faut pas commettre selon moi sur ces premiers niveaux On va reprendre le niveau 10, on va prendre tout court le niveau 10 que je n'ai jamais fait Et on va le voir, il y a 5 vagues, on voit tout ce qu'il va y avoir Il y a des chiens, il y a des zombies de base, il y a des zombies plus évolués Et il y a un boss, bien évidemment, en construction de tours de défense possibles J'ai le droit à toutes les tours disponibles en niveau 3 Et les récompenses, elles font toujours un plaisir Des accélérateurs de 5 minutes et d'expérience de commandant avec 5 vagues Allez, on va partir et on va tâcher y aller lentement Tour laser peut maintenant être amélioré au niveau 3 Mais pour ça, il va falloir avoir des points Alors c'est assez simple si vous n'avez jamais joué Vous allez poser, on a un chrono avant le pop des premières troupes On pose des tourelles, on les fait évoluer Pour les faire évoluer ou pour poser des nouvelles tourelles Il faut des points et on obtient des points en tuant les zombies Et les emplacements où on peut mettre les tours sont définis On ne peut pas les mettre n'importe où et on n'a pas une quantité infinie Il y a plusieurs types de tours Il y a les pistolets mitrailleurs qui vont tirer très rapidement sur une seule cible Les faibles dommages, les lances roquettes qui vont toucher une zone entière Ce n'est pas un dommage énorme également Les lasers qui eux vont faire ultra mal à une seule cible Et vraiment elles vont les dépouiller Et pour finir, on aura également les jets électriques C'est des sortes de poteaux électriques Qui vont faire des dégâts de zone mais très faibles Souvent à mettre dans les tournants Je les dis un peu pour le moment Allez, on part, vous le voyez, j'ai un petit timer Qui va commencer dans 6 secondes, ça commence à sortir Donc ce qu'on fait, c'est au départ, je mets toujours 2 lances roquettes Qui vont tirer tout de suite sur ce qui va sortir immédiatement en zone là Et vous le voyez, ils les tapent même avant qu'ils soient sortis Donc moi, je mets par ce genre d'items Je mets des pistolets comme des lances roquettes comme celui-là dès le départ Et je les monte en niveau 3 quand ils sont en niveau 3 possible C'est ce que je fais en général L'erreur à ne pas commettre à ce stade là C'est de mettre par exemple trop de tours électriques Ou trop de pistolets mitrailleurs Et surtout de les mettre au mauvais endroit La deuxième erreur qui peut être faite aussi Il faut des tirs de zone quand on est sur une seule sortie Comme ça, vous le voyez, ils ne sont à peine sortis, ils se font mitrailler La deuxième erreur à faire, c'est ne pas monter les tours Et préférer en mettre plusieurs Au début, encore une fois, il est préférable de mettre Vous voyez, lui, il va passer parce qu'il va être assez résistant Et il va réussir à échapper au premier tir Donc ce que je vais faire, ce qu'il va me falloir Je ne vais pas le faire, regardez Je ne vais mettre que des lances roquettes et des pistols mitrailleurs Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence Je recommencerai la partie si je perds Vous voyez, à ce stade là, lui, il est passé Alors, il ne va pas aller bien loin parce qu'il continue de se vertir dessus Et en plus, il y a encore cette tourelle qui est là Qui va le défoncer par la suite Ou celle-là Donc, je suis plutôt confiant Mais vous allez voir la grosse différence par rapport à la stratégie que j'utiliserai après Je vais mettre un deuxième Qu'est-ce que je peux mettre ? Je peux mettre ce lance roquette là Vous allez comprendre encore une fois la différence Vous voyez, là, il y en a qui sont sortis Ils sortent par une deuxième sortie cette fois Celle du nord Donc là, c'est plutôt cheap Puisqu'il faut que les tourelles tirent des deux côtés en même temps Donc à ce moment-là, ce qu'on met C'est que je mets une tourelle qui tire des missiles ici Lui, il ne passera pas Il ne faut pas qu'il arrive ici J'ai 16 cœurs Chaque troupe qui arrive me diminue d'un cœur Le but est bien évidemment le plus possible D'en diminuer le plus possible Là, à mon avis, vu comment je joue Et les items que j'utilisais Les pistes de mitrailleur et les robots lance roquettes À mon avis, je vais perdre quelques cœurs Pourtant, vous le voyez Dès que je peux poser une tourelle, je la pose Et je les upgrade C'est plutôt bien pensé, bien mis Il n'y a pas de souci particulier à ce stade-là Mais vous allez voir Peut-être que ça va fonctionner Peut-être que ça va marcher Mais il y a moyen de faire mieux En haut à droite, je peux accélérer la vitesse si je le souhaite Vous voyez, je passe en x2 Ça va deux fois plus vite Vous le voyez là, les petits insectes Eux, ils ne rigolent pas du tout Les petits insectes, ils sont très très puissants Ils sont très très... Regardez, je ne l'ai même pas usé encore Voilà Vous voyez, là ça commence à passer Pourtant, encore une fois J'ai posé tout ce que je pouvais poser Ça tire bien Mais pourtant, ça ne passe pas Enfin, ça passe J'ai déjà perdu 4 cœurs C'est assez énorme Vous voyez, un insecte, c'était 4 cœurs Et là, l'insecte va encore passer Et pourquoi ? Tout simplement Parce que les insectes, ils chutent encore 4 cœurs Je n'arrive pas à les descendre Et je vais peut-être perdre en cette partie On n'est même pas encore au boss Et je n'ai pas encore réussi A maintenir mon niveau de cœur au maximum Le problème vient de ce côté-là C'est sûr, il vient de ce côté-là le problème Je remets des tourelles supplémentaires J'essaye de monter les tourelles Pour que ça passe moins Mais ça passe toujours Malheureusement, les insectes sont trop balèze Je n'arrive pas à les avoir Avec ce que j'ai installé Alors, je continue de monter le niveau J'ai pratiquement tout mis Alors, est-ce que j'ai tout upgradé de ce côté-là ? J'ai pratiquement tout upgradé de ce côté-là Pour les shooter Mais malgré tout, ça ne le fait pas Je ne vais pas réussir à... Est-ce que je vais réussir à finir ? J'ai peut-être réussi à finir C'est la dernière vague Celle-là, vous voyez, on en a un bien balèze Il a une sorte de boss Il est ultra balèze Je lui tire dessus Mais sa ligne ne descend pas beaucoup A mon avis, il va arriver jusqu'à la porte Et donc, je vais perdre Pourtant, ça tire bien Ça shoot bien Je vais perdre A mon avis, je vais arriver à 0-4 Voilà Mon mur a été détruit Je suis à 0 Vous avez vu, j'ai utilisé lance-roquette Je n'ai pas mis de tourelle électrique Je n'ai pas mis non plus de laser Et pourtant, j'avais les missiles au niveau 3 partout Les mitraites au niveau 3 J'en ai mis autant que je pouvais Ça n'a pas suffi On va réessayer cette fois Et vous allez voir, je vais utiliser une technique Totalement différente Déjà, enfin totalement différente Non, déjà, je mets bien Les tourelles lance-roquette autour ici Pour qu'immédiatement Elles tapent en masse Avant même que les troupes sortent J'utilise une là-bas Mais je ne l'upgrade pas Je passe sur une deuxième tourelle Je l'upgrade là J'en mets une troisième ici Vous avez vu, le problème N'était pas les troupes Qui sortaient de cette première entrée Cette première entrée, je l'avais plutôt bien gérée C'était les troupes qui sortaient d'ailleurs Enfin, la deuxième sortie Et ici Pas l'entrée plutôt Ce qu'il va falloir que je mette En fait, c'est des lasers Car sur les grosses troupes Les lasers est ce qu'il y a le plus efficace Donc sur les troupes résistantes Comme les insectes ou le géant qu'on a vu Le laser, vraiment, c'est le boss Il n'y a aucune comparaison possible Avec aucune autre troupe C'est pour ça qu'on va privilégier De mettre des lasers à ce niveau-là Je vais finir de gréder lui Je vais gréder lui Quand ça va commencer à sortir au nord Bien évidemment Comme ça, ça va commencer à shooter Dès le moment où elle va être sortie C'est pas encore fini Il va falloir qu'un petit peu Que je mette d'autres troupes Allez, donne-moi des points Que je te mette une petite tourelle ici Donne-moi 50 Bon, de toute façon, il ne passera jamais ici Hop là Voilà, je mets une petite tourelle ici Comme ça, le dernier n'a pas passé Le laser, c'est simple Je vais le placer à des endroits stratégiques Donc sur un coin, par exemple, comme ça Ça coûte 60 Un laser, c'est pas si cher que ça Ça passe Vous voyez, là Je suis en retard même par rapport à tout à l'heure C'est un petit peu moins bien géré que tout à l'heure Je vais mettre un laser Il va se faire désintégrer en 5 secondes avec un laser Ça va être vide Je continue d'upgrader les bâtiments Lui, c'est pas lui que je veux upgrader en premier Ça serait mieux d'être lui Mais pour le coup, je vais mettre le laser Le laser ultra efficace Alors, pas en masse Évidemment, sur les attaques de masse Il n'est pas efficace Mais sur les attaques one shot Il n'y a pas plus balèze que lui Et c'est pour ça Moi, je veux que les insectes se fassent Dépouiller C'est bien pour ça que je vais continuer à mettre des lasers J'attends d'avoir un petit peu plus de points 156 quand même pour monter Ça coûte un petit peu cher Mais on va l'upgrader parce qu'on en a besoin Encore une fois Notre problème est la deuxième sortie Ça se trouve, je ne vais pas réussir Pour l'instant, ça se gère Je gère moins bien que tout à l'heure Mais j'ai déjà un laser de niveau 2 Donc avec un laser de niveau 2 Je suis plutôt confiant Ça devrait plutôt le faire Je vais essayer d'en poser un deuxième Dès que j'ai 60 Voilà, je pose un deuxième laser Et donc normalement, avec 2 lasers Je pense que là, les insectes vont vraiment se faire dépouiller Je suis plutôt confiant Il va me falloir un nouveau lance roquette Quand lui, il va manger le deuxième laser Normalement, ça devrait être bon Le troisième, maintenant, il va quand même passer Vous voyez, je ne vais pas réussir à finir le laser C'est vraiment cette arme qui va faire la différence De mon point de vue, pour le moment J'ai fait qu'un 12 Au niveau du jeu, là où j'en suis C'est l'arme qui fait la différence Avec ces étapes-là Je vais passer en x2 pour que ça accélère un peu Il va falloir que je monte un petit peu Pour que ça fasse plus de dommages Il va falloir que je monte un petit peu lui Pour que ça fasse plus de dommages Le laser, le laser, non, le troisième Celui-là, il n'est pas mal placé Mais il ne faut pas que j'oublie que Ce n'est pas en haut qu'il faut qu'il tire Mais en bas C'est pour ça qu'il va falloir upgrader celui-là Plutôt que l'autre C'est là l'erreur que j'ai faite J'aurais dû passer celui-là en niveau 3 Alors pour le coup, ça devrait marcher J'ai toujours bien tenu cette baraque-là La première où ça sort, normal Il y a 3 lance roquettes dessus Normal que ça tienne bien Je vais monter ce laser-là Pour être sûr que ça fasse le job Il faudrait que j'en mette un autre ici Que je vais monter immédiatement également Le laser, voilà Là, ça va moins être la fête Vous voyez, ça passe beaucoup moins Déjà, on n'a perdu qu'une fois un insecte Les autres fois, il n'a pas réussi à passer Est-ce que ce nouvel insecte va réussir à passer ? Je ne pense pas Il va se faire dépouiller à mon avis Voilà Ici, je peux monter encore le niveau De l'autre côté, je pourrais le monter Mais ça n'est pas très utile Je n'ai pas besoin de poser plus de tourelles Lui, tout à l'heure, rappelez-vous C'est lui qui nous a tués Mais là, avec 3 lasers à mon avis Il ne passera jamais Vous voyez, sur ce tour-là J'ai fait 8 sur 16 Vous avez bien compris On a bien vu la différence Je n'ai pas réussi à tout obtenir Je fais rester K8 On va réessayer un dernier trail là-dessus Et cette fois, on va mieux optimiser les lasers Tout va être une question de placement Je remets 3 canons que je monte sur la sortie là Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que c'est ce qui rapporte le plus de points Et c'est ce qui est le plus simple à monter dès le départ De ce côté-là, je n'oublie pas d'en mettre 1 également Que je vais monter Donc j'ai plutôt équilibré là les sorties Pour ne pas me faire avoir Je monte ces 3 là Parce que je veux... Ces 2 là déjà Je veux qu'ils me fassent pas mal de points Et je ne vais pas oublier d'en mettre 1 là aussi Parce que je ne vais pas me faire avoir comme tout à l'heure Donc j'en mets 1 là Comme ça, la sortie, elle va être bien arrosée Et je ne renforce pas spécialement la première entrée C'est l'erreur à faire De renforcer à mort ce côté-là Parce que de toute façon, les troubles qui vont réussir à passer Elles vont devoir aller jusque de ce côté-là Quoi qu'il arrive Donc normalement, je suis plutôt détente Vous voyez, même lui qui est passé De toute façon, à un moment, il va se retrouver face à elle Et donc, je vais pouvoir commencer à poser et monter les premiers lasers On est vraiment sur du dégâts de zone Vous voyez, de toute façon, même s'il est passé Il doit faire le tour C'est pour ça que j'ai été plutôt détente Avec le fait de les laisser passer Pareil, là, ça va devoir passer Donc je vais tirer Ils vont devoir aussi apparaître ici Quoi qu'il arrive Donc, je suis plutôt, encore une fois, en bonne position En revanche, il va falloir penser à mettre davantage de lasers Là, il va falloir commencer à les monter Parce que quand je vais avoir l'insecte de tout à l'heure Celui qui m'a eu au dépôt vu Parce que mes troubles n'étaient pas encore assez puissantes Là, il ne faut pas que je me fasse la barre comme tout à l'heure Je monte le deuxième laser aussi Ne disons pas qu'il va m'en falloir plusieurs des lasers Pour bien stopper tout ce qui va arriver Il me faudrait un lance-roquette Mais j'hésite entre un lance-roquette ou le laser C'est cet insecte-là qui m'a eu tout à l'heure Et bien, cette fois, il ne m'aura pas Il ne passera pas Il n'est pas passé Il va me falloir que je continue les upgrades et les lasers Je le fais C'est vraiment la bonne arme D'un côté, j'ai de la zone De l'autre, j'ai les lasers qui font des attaques spécifiques Normalement, rien ne passera à ce stade Il faut juste que je contienne l'attaque On n'est pas sur un niveau où on a eu une difficulté maximum On n'est pas sur un niveau très élevé Dans les niveaux, on verra les niveaux prochains Parce que je vous en ferai plusieurs Des vidéos sur le mode Tower Defense Mais vous le voyez, j'ai utilisé aucun pistes mitrailleur J'utilise que de la zone là Et du laser en dégâts spécifiques Et ça tient plutôt pas mal pour le moment Je vais remettre un laser ici De peur que le gros balèze arrive à passer Normalement, on est bon Vous voyez, les insectes n'arrivent même pas Jusqu'à cette tourquée-là Donc, on drive quand même beaucoup, beaucoup mieux Qu'au premier essai et qu'au deuxième essai L'insecte là, il croit qu'il va passer Mais il croit à tort qu'il va passer Il se fait dépouiller Je pourrais encore poser des trucs Je ne les pose même pas J'ai tellement de points d'avance Que je pourrais en poser encore Et les upgrader au maximum Regardez combien j'ai de points d'avance 447 Je suis ultra détente Et lui, jamais de la vie Il arrivera jusqu'à mon mur Et voilà, cette fois Grâce à un bon panaché Entre les différents items J'ai fait un 3 étoiles Je suis détente Et ça paraît easy Mais vous avez vu, les deux essais d'avant On peut très facilement Perdre rapidement Juste sur des erreurs En posant des différents items Des différentes structures En n'utilisant pas les bonnes structures Ou du moins pas au bon endroit Voilà, écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Je vous en ferai d'autres Sur le mode d'Over Defense Bien évidemment Sur les différents modes Qui existent Et sur les différents défis J'aime vraiment moi ce mode Je trouve ça vraiment sympa Et donc je vais grandement avancer Et on en rediscutera Ce sera l'occasion De vous en refaire des vidéos Comme ça J'espère que cette vidéo Vous a plu les amis Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un col Au sein Un pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir N'hésitez pas à télécharger le jeu C'est le premier lien En description de toutes les vidéos A utiliser le redeem code Patatou Avec un P majuscule Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur A O Z Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz